Bonjour Stéphane Fanucci, vous êtes candidat à Europe Écologie des Verts, aux élections consulaires, et vous venez nous voir avec un petit paquet de colère, on va dire, concernant les hausses des frais d'inscription et des frais de scolarité au lycée français Charles-le-Pierre de Lisbonne. Je vous laisse présenter un petit peu vos doléances ou vos critiques sur cet état de fête. Bonjour Jean-Guillaume et bonjour à tous vos auditeurs. Oui, effectivement, je souhaitais aujourd'hui, via cette interview, relayer la colère de nombreux parents d'élèves du lycée Charles-le-Pierre de Lisbonne quant à l'augmentation des frais scolaires et donc leur inquiétude quant à l'avenir de leurs enfants qui sont actuellement scolarisés au lycée français. Je vous propose d'écouter le témoignage de deux mamans qui sont toutes les deux. Impactées par cette explosion, parce qu'on peut le dire, on parle de 5 à 6% par an pendant les cinq prochaines années. Exactement. On parle de toutes les deux, deux enfants scolarisés actuellement au lycée français. On les écoute. Bonjour, je suis Isabelle Poinso-Couen-Sarouma-Homme, un membre de deux élèves du lycée français depuis une dizaine d'années. Mes enfants adorent le lycée, il n'y a pas de souci. En tant que parents, nous, on est un peu inquiets, franchement, par les frais de scolarité, car il y a dix ans, quand on les a inscrits, les frais n'étaient pas aussi hauts. Et on a déjà payé, en fait, depuis même le début des années 2010, on a déjà commencé à payer pour les travaux. Les travaux qui devaient commencer il y a deux ans, qui ne commencent que maintenant. Et les communications qui sont venues à nous depuis le début de l'année ne nous rassurent pas. En plus de ça, on a la pandémie, on a les impacts économiques de la pandémie, et franchement, on n'est pas boursiers, on n'est pas classe élevée, et on est très inquiets de savoir ce que va être le futur de l'éducation de nos enfants. Je trouve que le rayonnement de la France devrait être accessible à tous, et j'ai l'impression que ça va être un cercle de privilégiés. Voilà, c'est ça, mon souci. Voilà, ça c'était le témoignage. Isabelle, je vous propose d'écouter le témoignage de Céline. Bonjour, je suis Céline, la maman de Carolina et Barbara, qui sont scolarisées au lycée français Charles-le-Caire, au CP et au CMA. Et je souhaiterais partager mon inquiétude face à l'augmentation des frais de scolarité annoncés pour les cinq années à venir. Donc on demande aux familles scolarisées de contribuer à l'enveloppe budgétaire du projet Rebillé, qui a explosé. J'imagine résultat de la mauvaise gestion de ce dossier depuis le début. Et ainsi on va retirer la possibilité à de nombreuses familles de poursuivre un parcours scolaire au sein du lycée français Charles-le-Pierre. Donc on a investi dans la scolarité de nos enfants au lycée français, en subissant déjà régulièrement des augmentations. Et là, d'un coup, on nous annonce, on va nous retirer finalement la possibilité de suivre un parcours scolaire francophone de qualité, avec des tarifs annoncés qui ne seront pas supportables par la majorité des familles. Donc aujourd'hui, j'attends une prise de conscience, et surtout qu'on arrive à assurer la continuité de la scolarité de tous les enfants qui sont aujourd'hui au lycée français Charles-le-Pierre. Merci. Voilà, ça c'était tous les témoignages. Donc on a bien compris, des gens inquiets pour l'avenir de leurs finances, s'ils devaient continuer à envoyer leurs enfants au lycée français Charles-le-Pierre. Exactement. Donc je voudrais intervenir sur deux aspects, Jean-Guillaume. Le premier sur le fond et sur les raisons qui ont été avancées par la direction du lycée français et de l'AEFE pour motiver cette augmentation et qui pousse à la colère et à la révolte des parents d'élèves, ce qui est tout à fait compréhensible. Et sur un deuxième aspect qui est sur la forme de l'inaction des actuels conseillers des Français d'étrangers sur ce sujet. Donc juste pour contextualiser rapidement pour les éditeurs, vos auditeurs, la situation. Donc la direction du lycée français a annoncé en janvier, février de cette année l'augmentation des frais scolaires sur les cinq prochaines années d'entre 5 et 6 % par an. Donc comment ça va se répercuter très concrètement sur le budget des familles ? Ça va représenter d'ici à 2025, donc ça va arriver très bientôt, on scolarise nos enfants, pas juste pour déscolariser pendant un an, pendant deux ans, mais c'est pour... Oui, c'est la plus longue terme en général, oui. Voilà, donc ça représentera d'ici à cinq ans une augmentation d'entre 1350 euros et 1700 euros par an, donc une augmentation de 150 euros par mois pour un seul enfant scolarisé. Sans parler des droits d'inscription qui vont passer à 2500 euros, alors qu'ils sont actuellement à 1100 euros et on était déjà parmi les plus chers en Europe, ça représente une augmentation de 130 % et se rajoute à cela l'augmentation des frais de restauration de 3 %, des frais d'études et d'herberie de 5 %. Alors les raisons qui ont été avancées très brièvement, les raisons qui ont été avancées par la direction qui est le rééquilibrage des comptes de l'établissement, parce qu'en gros depuis plusieurs années, il y a un déficit structurel, donc alors des gens s'en aperçoivent après plusieurs années et bien que les parents d'élèves n'ont aucune implication dans la gestion des budgets, on peut leur faire payer les déficits, les erreurs de gestion. Et puis l'autre raison qui fait une polémique depuis déjà plusieurs mois, plusieurs années même, c'est le projet immobilier qui est présenté comme une modernisation de l'établissement, mais en fait c'est simplement une augmentation de la capacité du nombre de places qui n'ont pas non plus été anticipées par la direction. Pour résumer, ce budget de travaux était de 6,5 millions en 2018 et on est passé en 2020 à 13,4 millions. Pour le même nombre de mètres carrés construits, précisons. Pour exactement les bons travaux. Bien évidemment, cette mesure est complètement injuste pour les familles, ce qui génère cette colère, mais aussi cette augmentation préoccupe énormément les familles. On vient de le voir, là par ces témoignages, les familles qui ont déjà des enfants scolarisés se posent très clairement la question « Est-ce qu'au mois de septembre, je vais laisser mon enfant ou pas dans le système d'éducation français ? » Le deuxième point sur lequel je voulais communiquer aujourd'hui, et je terminerai par ce point-là, là c'est plus une révolte personnelle dans le cadre des élections des conseillers des Français d'étrangers qui y arrivent, d'ici la fin du mois, c'est l'inaction des actuels conseillers des Français d'étrangers sur ce sujet. Et je suis étonné que ce ne soit pas un sujet de campagne. Alors que c'est un sujet important et important pour les familles des Français, actuellement, les candidats de tête de liste, que ce soit sur les réseaux sociaux ou aussi sur votre antenne, perdent du temps et dépensent de l'énergie sur le sujet des certificats de vie, à savoir qui a tort ou qui a raison, alors qu'ils n'auront aucun moyen de faire changer toutes les choses. C'est ce que nous avons déjà fait avec la gestion Ensemble au Portugal. Nous avons, il y a quelques semaines, réalisé un webinaire sur l'enseignement pour écouter les Français et les parents d'élèves. Et j'en propose pour vous communiquer que si je suis élu, la première mesure que j'ai implémentée, ce sera l'organisation d'une consultation qui aura lieu annuellement pour écouter les Français, connaître exactement quelles sont leurs problématiques, et savoir quelles sont les priorités sur lesquelles les Français souhaitent que l'on travaille et pour pouvoir établir une roadmap pour l'année suivante. On donnera des comptes, je rendrai des comptes aussi aux Français du Portugal quant à la mise en place de cette roadmap. Autre point, nous sommes en train de mobiliser les parents d'élèves afin de les unir, vous le savez, l'opinion fait la force, donc nous souhaitons être en mesure de faire pression sur les différents intervenants et notamment les décideurs. Et là aussi, l'une des mesures que j'apprémenterai immédiatement si je suis élu fin mai, ce sera l'organisation d'un conseil consulaire d'urgence sur le thème de l'enseignement, afin de mettre tout le monde autour de la table et pouvoir trouver des solutions. Je m'engage à apporter toute mon énergie et ma détermination, je suis quelqu'un qui va au bout des choses, et je souhaitais communiquer à tous les Français du Portugal que je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour pouvoir obtenir l'annulation de ce calendrier de hausse des frais scolaires du lycée français Charles-le-Pierre, afin que ce puisse être effectif dès la rentrée. Il va falloir travailler vite et se mettre tout de suite au travail dès le passage des élections. Eh bien écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Stéphane Fanucci pour cette intervention et bonne campagne à vous. Merci beaucoup à vous Jean-Guillaume et merci à vos auditeurs. Au revoir. La French Radio, Portugal.